Et j'avais envie de tous vous dire, nous sentons bien que ce monde se divise, mais par votre présence, aujourd'hui, vous démontrez une nouvelle fois que le sport rassemble, quelle que soit sa religion ou son travail, merci à tous d'être présents aujourd'hui ! Salut à toutes et à tous, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du Let's Ride Podcast, le podcast 5% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Et dans cet épisode, un invité particulier, un invité qui fait partie du milieu du trail et du monde du trail et qui est une figure emblématique de ce milieu depuis des années déjà. Et avant de passer à sa présentation, je voudrais faire passer un petit message, je salue les nouveaux patrons qui nous ont rejoints dernièrement et je cite notamment Edith Wemales, je la salue et je la remercie énormément de son soutien et je suis très heureux qu'elle intègre cette belle communauté de trailers passionnés et bienveillants. Dans cet épisode, j'ai donc fait appel à celui qu'on appelle The Voice, la voix du trail. Il fait partie des personnages les plus emblématiques de cette communauté et officie déjà depuis de nombreuses années dans ce milieu puisqu'il est quasiment des premiers UTMB, il est présent toutes les années sur la Diagonale des Fous. Mais il est également toujours présent sur les petits trails de villages et carétiens énormément à cette communauté de proximité, de trailers de proximité. Et vous allez l'entendre, il va nous expliquer un petit peu son parcours professionnel tout d'abord avec une belle relation dans l'animation et en tant qu'éducateur sportif. Il va nous parler également de son arrivée à Chamonix qui a changé sa vie, de l'intégration au sein de ce milieu si particulier qu'est le milieu montagnard-chamonniard. Et ensuite, nous parlerons de ses difficultés rencontrées suite à un surmenage professionnel. Il nous donnera un petit peu ses conseils éventuellement si on veut devenir speaker. Et puis, nous allons évoquer plus d'un tas d'autres sujets et notamment le dernier long-métrage qu'il a sorti avec Lorifay et son frère qui s'appelle Au-delà du temps. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Ludovic Collet. Salut Ludo, comment vas-tu ? Je suis extrêmement heureux de te retrouver sur le podcast. Écoute, je dirais comme un lundi. Comme un lundi ? Ouais, c'est peut-être le jour le plus dur de la semaine. Mais voilà, ça va bien, il y a du soleil. C'est cool. Alors, en introduction, pour la petite anecdote, tu as été une des premières personnes que j'ai sollicité en 2018 lors du trail de Cercheux, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Je crois que je n'avais même pas lancé encore le podcast. Et puis, on avait communiqué un petit peu par texto et ça, ce n'était pas trop fait finalement. Mais voilà, après, je t'imaginais un peu très occupé, tu vois. Donc, je n'avais pas voulu forcément relancer l'histoire. Donc, voilà. Le plus important, c'est qu'on y arrive. Après, tu aurais pu me relancer. C'est vrai que j'ai 10 000 vies dans une vie. Donc, si on me relance, c'est compliqué. C'est clair, c'est clair. Et puis, j'ai une deuxième petite anecdote à te partager. Tu sais que Bertrand Soulier, un autre podcasteur collègue, m'a interviewé récemment. Et sur une de ses publications, il m'a appelé la voie du trail. Et de suite, immédiatement, j'ai pensé à Troyes parce que je me suis dit que ce n'est pas possible. Cette appellation est déposée. Oui, mais après, ce n'est pas moi qui l'ai déposée. Et je n'en suis pas propriétaire. Il y a plein de belles voix. C'est clair, c'est clair. Et pour terminer, tout à fait transparent, cet entretien est quand même basé sur l'excellente interview que tu avais fait avec Fred Boussois en 2017. Alors, elle date un peu cette interview, mais je l'avais trouvé absolument fantastique. Merci. Est-ce que, Ludo, dans un premier temps, tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas ? Écoute, je m'appelle Ludovic Collet. Je suis né le 15 août 1970. Donc, tu vois, j'ai 52 piges. Je suis né dans la région parisienne. J'ai vécu dans la région parisienne jusqu'à l'âge de 23 ans. Je suis un garçon qui est issu du mouvement hip-hop, qui m'a servi après pour devenir qui je suis maintenant. Mais ça fait partie de ma construction. J'ai aimé breaker, j'ai aimé graffer, j'ai aimé mixer, j'ai aimé un petit peu rapper. D'avoir la chance d'être dans un milieu hip-hop quand il naît en France, dans les années 80, ça a été juste fabuleux. Et puis, en parallèle de ça, je nageais tous les jours. C'est mon sport de base. C'est le sport que je conseille à tout le monde parce qu'avec ce sport-là, on peut toucher à tous les autres sports, ce qui m'a permis, moi, de toucher un petit peu à tout derrière. J'ai fait un petit peu de danse, mais j'ai fait de la boxe, un peu de triathlon, un peu de course à pied, beaucoup, beaucoup de natation, du ski. Après, voilà, énormément de choses. Et puis, par le biais de ce sport, je n'étais pas un très, très bon écolier. Et j'ai commencé un CAP d'horticulture parce que je suis assez proche de la nature et des énergies. Et puis, je me suis blessé à l'entraînement en faisant une mauvaise culbute à l'époque. Je me suis ouvert le talon en tapant dans l'angle du mur de la piscine sur les rebords. Et ce jour-là, j'ai décidé d'arrêter mon CAP. Et mes parents m'ont dit, OK, on te fait confiance. Mais la seule chose qu'on te demande, c'est que tu mettes à profit toutes ces années de natation et que tu en fasses ton métier. Et je leur ai dit à mes parents, promis. D'accord. D'accord. Tu avais quel âge quand ça t'est arrivé, cet incident ? J'avais 15 ans. 15 ans. Donc, tu avais déjà des années de pratique de natation derrière toi, j'imagine ? Oui, c'est là où je commençais à devenir plutôt pas mauvais. Donc, ça a mis un petit frein. Cette mauvaise culbute, j'en avais fait des milliers, a mis un petit frein aussi à mon enthousiasme. Et comment, après cet événement-là, comment tu repars ? C'est quoi la logique ? C'est quoi les intentions ? Disons que je me dis, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai 16 ans. Je deviens… Il se trouve que dans ma ville, il y a une MJC. Et l'animateur qui est à la MJC se fait un peu emmerder, voire crever les pneus de sa voiture par la bande de mon frère et d'autres. Et puis, le directeur de la MJC, qui sent que j'ai la fibre pour ça, pour animer déjà, me dit, écoute, l'État vient de créer les TUQ en France. Et nous, on aimerait bien te… On a discuté avec tes parents, on sait que tu as arrêté l'école. On aimerait bien te recruter. Et puis, je fais deux ans à MJC, à m'occuper d'Aldo Laissant, qui avait des mâches que moi. Et je prends goût à l'animation. Et puis, après, je passe un BAFA. Et puis, je travaille en centre de loisirs. Et je recommence à m'entraîner en me disant, plus là dans la même… Plus pour devenir un athlète de haut niveau, mais pour continuer à apprendre et pour pouvoir en faire mon métier. Cette envie, cette propension pour l'animation, tu l'as sentie bien avant ? Tu as compris avant d'aller à la MJC que tu avais cette fibre-là ? Oui, j'étais déjà plus jeune. J'étais chez les Scouts de France. Et je me voyais bien à chaque fois. Les chefs avaient bien compris que j'étais un leader. Et déjà dans le groupe, à chaque fois que j'étais dans une équipe, je prenais les choses en main. J'aimais animer. J'aimais faire les veillées, préparer… Les jeux, je crois que j'ai toujours eu ça en moi. Qu'est-ce que ça te… J'imagine que dans cette période-là, tu dois animer avec des ados qui ont le même âge, qui sont a priori, d'après ce que j'ai compris, peut-être un quartier un peu difficile aussi. Qu'est-ce que ça t'apporte à ce moment-là ? Quel positionnement tu prends, toi, ayant le même âge qu'eux ? Écoute, je prends de la stature. Déjà parce qu'on me fait confiance. On me donne les clés d'une MJC. Je m'occupe du foyer. Je peux continuer le mouvement hip-hop. J'ai mon meilleur ami qui est avec moi et qui devient l'un des stars du hip-hop, celui séphile. Et avec son titre, je voulais… Il y a tout qui est en train de se mettre, qui se met en place. Et puis, surtout, je vois que je m'y plais. Moi, où je ne trouvais pas ma voie à l'école, là, j'ai l'impression d'être à ma place, de m'occuper des autres, de pouvoir organiser pour que les jeunes puissent, même s'ils ont mon âge, ou les plus jeunes, partir encore l'été. Voilà, c'est plein de choses qui me parlent, en fait. Tu n'es pas encore majeur à cette période quand tu commences à la MJC, là ? Oui, non, je ne suis pas majeur. J'ai 16 ans. Et je gagne 1200 francs par mois, à l'époque. Et si ton employeur est content, tu as droit à une prime de 300 francs. Donc, 1500 francs par mois, c'est juste incroyable, à l'époque. Et ce qui me permet de m'acheter mes vêtements hip-hop. Je vis chez mes parents, je ne paye pas de loyer. Donc, du coup, c'est pour moi la belle vie, quoi. Et puis, j'apprends plein de choses. J'apprends, j'apprends, j'apprends. C'est le rôle d'un animateur. Qu'est-ce que c'est aussi d'avoir des responsabilités ? Gérer une caisse, gérer un foyer, gérer un programme de vacances, comment monter des stages. Enfin, voilà, j'apprends la vraie vie, quoi. On te laisse beaucoup d'autonomie dans toutes ces tâches-là. J'imagine que c'est un apprentissage hyper rapide. D'après ce que tu me dis, tu as un rôle un peu central dans tout ça. J'imagine que tu as dû apprendre 2000 trucs à l'année, là. Ouais, mais après, tu verras que c'est mon fonctionnement jusqu'à maintenant, quoi. Je suis un autodidacte et il n'y a que comme ça, c'est sur le terrain que tu apprends, malheureusement. Bien sûr, c'est important de savoir bien parler, bien écrire, bien compter, pour ne pas te faire avoir, tu vois, et de parler des langues. Mais pour moi, encore maintenant, si on veut survivre ici, sur la planète, là, c'est savoir s'adapter et apprendre très vite. Et du coup, voilà, c'est le terrain qui m'a tout appris. Je reviens un petit peu à ce que tu disais. Tu l'as déjà évoqué trois ou quatre fois. Ça avait l'air d'être hyper important pour toi, cette notion de communauté hip-hop, là. C'était quoi pour toi ? C'était une famille ? Tu avais une communauté autour de toi ? En plus, dans les premiers temps de cette mouvance-là, j'imagine que vous n'étiez pas nombreux. Donc, c'était quoi ? Vous vous sentiez un peu comme les pionniers ? Oui, c'est ça. Puis, tu découvres Peace, Unity, Love. C'était le début, tu vois, pendant les premières années. Les bandes qui étaient les plus respectées, c'est ceux qui graffaient le mieux, ceux qui dansaient le mieux, tu vois. Après, le rap est arrivé après. Et ça, ça me plaisait. Donc, on s'entraînait avec nos potes. On s'entraînait. On avait créé une association qui s'appelait la DGE, l'Association des Jeunes d'Emerinville. Le premier pote qui a eu 18 ans, il n'est pas ses présidents. Il n'a pas eu le choix, tu vois. Il faut qu'on puisse avoir des créneaux pour s'entraîner, pour danser, pour créer. Et puis, assez vite, ce mouvement hip-hop s'est déglingué, même si on aimait ça. Et après, les bandes les plus réputées sur la région parisienne, c'est ceux qui, malheureusement, dépouillaient, volaient, braquaient. Enfin, bon, voilà. On était devenus dans une autre chose. Mais la musique qui était arrivée, ça commence à scratcher, à rapper. Moi, ça m'intéressait de placer les mots, ma voix sur des mots, des textes écrits. Donc, ça a amené tout doucement. C'est là un peu que tu as pris conscience aussi que pour toi, l'expression orale avait de l'importance ? Oui. Mais là, je n'avais pas du tout confiance en moi. J'ai vu que c'était important, les mots. Et que tu pouvais faire rire une personne, la faire pleurer, ou te battre. La puissance. Oui, la puissance des mots. Et ça, c'est resté. Et ça restera toujours très important pour moi. Et tu penses que ça vient de là ? Ça vient de cette période aussi hip-hop au début, quoi ? Oui, tout à fait. Oui, oui. Et puis, ce que j'ai pu vivre en centre de loisirs, ce que j'ai pu vivre avec les potes, ce que j'ai pu vivre aussi, moi, au sein de mon club en natation. Et quand j'étais un bon relayeur, on avait un bon 10 fois 100 au club, c'était important, les mots, pour galvaniser tout le monde et qu'on aille tous dans le même sens. Dans la natation, tu avais aussi ce rôle un peu central de meneur ? Oui, oui, oui. J'ai toujours été quelqu'un qui disait ce qu'il pensait, mais dans le bon sens du terme. J'ai toujours été le guéluron, celui qui emmène tout le monde vers l'avant en se disant en chef d'équipe. Il y a un fossé, j'imagine, tu vas le confirmer ou infirmer ça, mais il y a un fossé entre le monde hip-hop et le monde plus sportif et plus, on va dire… Mais pas au début. Pas au début ? Pas dans les années 84, 85, 86, 87. Non, c'était beaucoup de sportifs qui étaient dans le monde hip-hop. Tu vois, après, c'est devenu entre guillemets un petit peu Kaira, c'est devenu plus cité, plus rue. Mais au départ, même si tu écoutes un des morceaux des NTM, Kouchen, il en parle très, très bien. Au départ, c'était Pissi, Unity, Love. C'était vraiment fun de se retrouver de tous les milieux et de toutes les cités, de tous les départements. On se retrouvait du côté des Halles pour aller se défier. Voilà, on se retrouvait au Globo. Là, j'ai vu mes plus beaux premiers concerts et c'était super sympa. Puis tout doucement, ça a dérivé et moi, ça m'a moins intéressé. Quand c'est devenu un petit peu plus violent, je n'y retrouvais pas, moi, ce qui m'intéressait. Les valeurs que tu y avais trouvées au début. Oui, c'est ça. Je peux te retrouver montré. On en reparlera juste après. En ce qui concerne la natation, c'était quoi, justement, cette période-là, entre 16 et 18 ans, tes ambitions, tu disais que tu t'étais mis à te réentraîner avec peut-être moins d'ambition et plus peut-être pour apprendre, pour devenir coach, pour quoi ? C'est ça. C'est ça. J'étais plus… Je me suis rendu compte que même en m'entraînant deux fois par jour, à un moment, en me préparant, j'étais un petit peu lourd. On n'était pas encore dans le développement de masse pour les sprinteurs. J'étais un sprinteur et même si c'est venu après, maintenant, c'est tous des montagnes, tu vois. Je me suis rendu compte que, voilà, j'arrivais N2, j'arrivais aux portes du N1, mais je n'y arrivais pas. J'étais 30e meilleur nageur en sprint. Enfin, toi, c'était… Il en restait quand même 29 devant. Je me rendais compte que, voilà, le haut niveau dans ce sport-là, ce n'était pas pour moi. Et donc, du coup, mais j'avais une telle passion pour ce sport qui m'a… C'est un sport qui m'a tout donné parce que ça m'a donné… Tu sais, quand c'est des sports intérieurs, tu connais le moindre carreau qui est fêlé dans ta piscine. C'est des longueurs et des longueurs. Ça m'a donné le goût du travail. J'en ai fait un métier. J'ai rencontré ma femme. J'ai eu des enfants. Enfin, toi, la natation était vraiment centrale dans ma vie. Je pense qu'on peut dire que la natation fait partie des sports avec la gymnastique artistique ou d'autres. Ou le trail, voire le trail-trail qui font… Le mental, là, je pense que, voilà, c'est des bourreaux de travail. Je pense que tu peux confirmer. Oui, c'est ça. Il n'y a pas moyen. C'est un sport où tu ne peux pas tricher. Tu ne peux pas tricher. Tu ne peux pas tricher. Tu ne t'entraînes pas, ça ne marche pas. Tu ne peux pas avoir du talent au début. Tu vois, j'ai un de mes frères qui était beaucoup plus talentueux que moi qui avait une glissinée mais il ne travaillait pas. J'ai toujours été meilleur que lui. Il n'a jamais réussi à me battre sur mes temps. Alors que s'il avait travaillé un peu, il m'aurait mis la fessée. C'est comme ça. Le travail, c'est la base pour la natation. Il faut faire des longueurs et des longueurs. Oui. Mais après, c'est toujours ma base de vie. C'est ce que j'ai enseigné à mes garçons, le travail. C'est une valeur que tu as appris principalement dans ce milieu-là ou c'était quelque chose qui t'était inculqué déjà avant par tes parents ou pas ? Oui, j'ai toujours vu, mais évidemment, mes parents travaillaient. Mon papa, à son âme, il est parti maintenant. Mais ça a été un gros tafeur, un gros bosseur. Lui a été athlète de haut niveau. Il avait sa carte à l'INSEP. J'ai pu passer du temps à l'INSEP avec lui quand j'étais tout petit. C'est là que j'ai appris à faire du vélo. C'est à l'intérieur de l'INSEP. Des souvenirs pour moi qui restent incroyables. Avec papa qui lançait le disque, le javelot, le poids et moi qui tournais avec mon petit vélo blanc. Autour, c'était royal. Mais oui, j'en suis persuadé maintenant que la natation m'a appris le travail. Tu es parti avec des bases. Effectivement, voir papa, tu es sur des athlètes de très hautes performances. Déjà, voir son papa dans ce milieu-là, effectivement, ça pose les bases. Oui, le sport, c'est ma vie depuis que je suis tout petit. À l'époque, je ne loupais aucun stade 2 si je n'étais pas en compétition de natation. Mon père, il me racontait tout. On lisait l'équipe ensemble. Tous les sports, en plus, tout me passionnait comme maintenant. mais c'est en moi, le sport, il coule dans mes veines depuis toujours. Quelle relation, justement, tu as de manière un peu plus générale par rapport à l'approche que tu as par rapport à ce sport, justement ? Est-ce que cette relation, elle a évolué ? C'était quelque chose de plus compétitif au début et puis petit à petit, tu t'es détaché un petit peu de cet aspect-là ou tu es toujours sur une notion quand même de compétitivité ? Je ne vais pas te dire que je n'aime pas être le meilleur. ou travailler pour l'être en tout cas, mais non, je me suis calmé avec ça. Je me suis vraiment calmé avec ça. Après, j'essaye de, dans mon métier qui a rapport au sport, je l'ai pris comme un artisanat. C'est-à-dire, j'essaye d'être le meilleur artisan possible, d'aimer mon métier, de le travailler au mieux et de trouver des ficelles pour être, faire, respecter mon métier. et ça, c'est aussi le sport qui me l'a appris. Il y a eu du coup, après, une grande période où, entre ces années où tu es au début de l'âge adulte et ton arrivée à Chamonix, qui, il me semble-t-il, il y a une trentaine d'années, qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux périodes un peu schématiquement ? J'ai beaucoup travaillé, j'ai passé mon premier, j'ai dû aller à l'armée, maintenant, ce n'est plus obligatoire, mais j'ai été faire un an d'armée où j'ai passé un diplôme d'agent de sécurité qui n'est pas valable dans le civil, mais bon, j'ai travaillé, comme j'étais une forte tête à l'armée, ça, c'est au début pas très, très bien passé, j'ai pris des joueurs de trou, voilà, je me suis, c'était compliqué, ça a été compliqué l'armée, mais j'ai, assez vite, on m'a donné les clés d'une zone militaire sensible où je pouvais m'occuper de gars qui étaient moins gradés que moi et j'ai protégé entre guillemets la France pendant un an qui m'a valu la médaille de la défense nationale que j'ai refusée, mais on n'a pas le droit de refuser un honneur parce que j'avais été voir le colonel et en lui disant je n'accepte pas cette médaille, mon grand-père a fait la guerre et il ne l'a pas eue, j'ai passé la guerre, j'ai juste fait mon service et moi j'y ai droit parce que j'ai protégé avec une arme dans une zone militaire sensible pendant des mois et j'ai fait tant de nuités qui me permettent d'avoir cette médaille et je ne trouvais pas ça très juste, mais je l'ai eue quand même. Mais c'est des choses qui m'ont appris aussi. Oui, c'est des choses aussi qui montrent à quel point tu as un caractère, tu disais une forte tête tout à l'heure, mais aussi des idées très marquées et une vraie personnalité. C'est ça. J'ai mes valeurs, j'ai des choses qui me... Mon grand-père, il a fait la guerre, il a fait la guerre, il devrait être décoré, tu vois. Moi, je ne voyais pas pourquoi on devait me décorer, j'ai juste fait mon service militaire. mais c'est vrai que j'ai toujours eu des petits coups de sang, des avis bien tranchés, des coups de gueule et puis voilà. Et puis, en sortant de l'armée, je suis retourné en centre de loisirs, on a créé avec un ami et le centre de loisirs pour lequel je bossais. On s'est rendu compte dans ma commune qu'entre la MJC où j'avais bossé et puis le centre de loisirs où j'ai travaillé avec les petits, les maternels, les enfants jusqu'en CM2, on s'est rendu compte qu'on prenait à la MJC qu'à partir de 15-16 ans et donc du coup, après le CM2, de la 6ème, de 12 ans à 16 ans, il n'y avait rien pour eux. Donc, on a créé un centre préadolescent. J'ai emmené pendant des années mes jeunes, nos jeunes au ski, en planche à voile, en canoë. Toujours en position de leader sur ces sujets-là ? Oui, toujours. Toujours. C'est toi qui mènes, j'ai l'impression que c'est toi qui mènes la barque de manière générale quand même. dans tout ce qui t'arrive ? Oui, j'aime bien prendre les choses en main parce que j'ai eu aussi, comme tout le monde, des mauvaises expériences quand tu fais confiance aux autres. Souvent, ce n'est pas assez qualitatif. et j'aime bien que les choses soient faites correctement et avec qualité. Il y a une phrase qui dit qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. En général, je n'aime pas attendre les choses, je vais les chercher. Qu'est-ce que tu as en retire de ces quelques années où tu as organisé des séjours pour les pré-adolescents ? Écoute, ça m'a permis que ce soit dans mon métier d'animateur, quand j'ai commencé à passer mon brevet d'état de maître nageur, je travaillais aussi au club au bébé nageur, à l'aquagym avec les adultes. J'essayais de donner du temps aussi au club sous tutelle de maître nageur parce que je n'étais pas encore diplômé. Ça m'a appris de voir comment fonctionnaient les gens de 2 ans à 77 ans. Et ça me sert énormément maintenant d'avoir vu que je n'anime pas pareil si j'ai des enfants de 2 ou 3 ans forcément devant moi sur une ligne où j'ai des gens plus âgés ou des gens qui ont entre 20 et 30 ans ou des jeunes qui aiment bouger. Ça m'a appris plein de notions différentes et plein de façons de discuter ou d'animer différemment en fonction du public que tu as en face de toi. À un moment donné tu prends la décision de partir de la région parisienne ? Oui mais je vais entraîner en fait. Il y a une année où je décide enfin je ne décide pas en fait. Je devais partir avec mes jeunes maliens du côté du Jura pour faire du ski et là comme je fais mon brevet d'État la personne qui est mon référent me dit écoute Ludo tu ne peux pas y aller avec ton club de pré-ado. Tu as un stage tu as un stage à faire en situation sinon on ne pourra pas valider ton brevet d'État et donc tu viens avec nous à Chamonix pour entraîner les nageurs et là je tombe tout amoureux du maître nageur qui est au bord du bassin. Je partais pour une semaine ça a duré 30 ans presque. Donc ce jour-là tu vas à Chamonix pour un stage dans le cadre de ton BE de natation en gros un stage de mise en situation si j'ai bien compris. Oui c'est ça d'entraîner mes nageurs les nageurs du club mais là il y a un maître nageur une très très jolie femme qui nous surveille puisque tu as toujours un surveillant un maître nageur qui est là et qui surveille même nous si on est diplômé et qu'on fait les stages qui surveille les surveillants Oui c'est ça elle nous surveille elle s'enuie en fait il n'y a rien à faire quand tu as d'autres maîtres nageurs et des entraîneurs qui sont là il n'y a pas de risque qu'il y ait de gens d'enfants qui se noient tu vois et elle est là et puis je fais connaissance et puis tu vois Donc si on a bien compris c'est ton épouse aujourd'hui ? Non on est en procédure de divorce on est fait ensemble C'est ça qui a fait que tu es resté sur Chamonix alors ? Oui exactement D'accord Oui Quelle était ton ta connaissance ta vision de Chamonix et de la montagne de manière générale ? Nada Nicht rien C'est que dalle hormis avoir été skié avec mes jeunes pré-ados du côté du Jura je ne connaissais rien de la montagne mais vraiment rien je passais mon brevet d'état de maître nageur j'étais en préparation pour passer le BACPC qui est le brevet maintenant je ne sais pas comment il s'appelle mais à l'époque ça s'appelait comme ça c'était le brevet de muscu parce que j'imaginais déjà dans ma tête à l'époque c'est devenu très populaire maintenant mais dans les années 93 92-93 j'imaginais créer une salle de sport où je pouvais avoir une piscine et faire de l'aquagym du biking de la muscu de la danse tu vois j'avais déjà en tête de créer un concept que je ne ferais jamais que je n'ai jamais fait mais voilà j'étais plus dans ce module-là moi je faisais de la planche à voile l'eau était mon élément tu vois la montagne c'est de l'eau gelée j'y connaissais rien donc il a fallu tout apprendre et de toute façon je savais que que Fabienne ne partirait j'allais la faire faner si elle était née à Chamonix t'emmener avec moi à Paris ça n'avait pas de sens ça ne s'est pas posé la question c'était moi à moi de venir et du coup j'ai appris j'ai beaucoup appris comme toujours et je suis devenu fou amoureux de mon temps il y a 30 ans donc c'était à peu près en 92 93 ça a été quoi ça a été quoi le plus compliqué pour toi dans l'adaptation à ce nouvel environnement s'intégrer s'intégrer c'est quand on parle alors ça a beaucoup évolué en 30 ans mais si tu reviens 30 ans en arrière le monde de la montagne wow les montagnards les moniteurs de ski wow c'était hyper fermé hyper fermé en plus j'étais parisien imagine Parisgo tête de veau Parisien tête de chien enfin j'avais droit à tout et on me disait tout le temps t'es le fils à qui toi t'es le fils à qui je disais je suis le fils de mon père tu vois mais ils voulaient savoir mon nom les anciens là-bas parce que ça voulait dire que tu faisais partie de la vallée ou t'en faisais pas partie donc les deux premières années ont été très très compliquées jusqu'à tel point qu'on en a parlé beaucoup avec mon ex-femme où on se disait est-ce que je vais pas porter ton nom tellement ça me touchait ouais c'était compliqué c'était vraiment compliqué et puis j'ai créé une association avec avec deux autres amis et un qui est parti maintenant qui est échamonnière qui s'appelle Telphi Saki et j'ai créé Telphi Saki pour dire voilà je suis le fils de mon père et ça a été une association qui a fait beaucoup beaucoup à l'époque parler d'elle à Chamonix j'ai eu l'ERG au cul pendant très longtemps parce que pour eux c'était une association qui était venue pour foutre la merde alors qu'au contraire c'était pour venir c'était plus pour intégrer les gens qui arrivaient d'ailleurs dans cette vallée puisqu'elle était en train de s'ouvrir vraiment au monde et donc voilà et du coup le slogan de l'association c'était adhérer à vos idées elles avanceront nous on était là on avait créé l'association mais c'était aux gens de venir et nous on allait les aider à avancer dans leurs propres projets le but de cette assaut c'était donc de faciliter l'arrivée de non-chamonnières à Chamonix et de se rencontrer aussi avec les gens de Cham puisque moi je voulais vraiment ouvrir ça mais avec quelqu'un qui était né là-bas qui était né à Chamonix Fred Favre qui est parti maintenant mon ami mais voilà avec lui on a créé on a bougé les lignes et je me suis rendu compte qu'à l'époque voilà il y avait une carte GDP Jean du pays carte un peu illégale ouais parce que si quelqu'un voulait l'attaquer j'aurais pu l'attaquer tu vois parce que c'est discriminatoire et pour avoir cette carte Jean du pays il fallait que je paye mes impôts à Cham or il se trouve que la première année où tu déménages de chez toi tu payes encore tes impôts en région parisienne puis il faut encore un an avant de payer tes impôts à Chamonix donc ça veut dire pendant deux ans j'étais rien j'existais pas t'étais pas du pays j'étais pas du pays et ça c'était pas quelque chose qui me plaisait vraiment donc on a créé en même temps que t'es le fils acquis quand tu prenais ton adhésion t'avais une carte qu'on appelait la carte fun le fun c'est le vent des fous c'est le vent chaud qui arrive en montagne et avec cette carte on a été voir les 300 magasins de Cham et beaucoup ont joué le jeu et avec cette carte pour les gens qui arrivaient quand ils adhéraient à l'association ils avaient un café un apéro offert dans telle manière de 20% ou 30% en lingerie fine une entrée en boîte de nuit en machin enfin tu vois il y avait plein d'aides et dont à l'époque du côté des zouches les remontées mécaniques n'appartenaient pas à la compagnie du Mont-Blanc et c'était une famille qui tenait ça et ils m'ont contacté et on m'a dit écoute si t'es saisonnier si les gens qui viennent d'arriver prennent leur forfait de telle date à telle date en début de saison on leur fait le prix Jean du pays et du coup ça avait fait beaucoup beaucoup d'histoires à l'époque mais c'était super sympa donc tu as confirmé par cette association là ta réputation ou ton mode de pensée un peu qui va à l'encontre des choses établies j'imagine ouais c'est ça tu te sentais comment là j'imagine que ça ne devait pas être simple psychologiquement de se retrouver dans ce mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui te plaît de combattre un peu les choses établies bah ouais surtout quand tu sais j'ai j'ai horreur de l'injustice c'est quelque chose pour moi qui m'exècle je pense que je pourrais presque aller en prison pour ça j'ai horreur on est tous égaux quoi tu vois quel que soit d'où tu viens ça veut dire quoi déjà pour moi les frontières c'est pas quelque chose qui ressemble à quelque chose pour moi enfin tu vois on est tous là sur cette planète c'est un ensemble quand tu vas faire popo comme moi tu fais pareil si quelle que soit la nationalité si on te saigne c'est le sang il est rouge enfin tu vois et donc du coup j'ai eu beaucoup de mal quand on te dit non toi t'es pas d'ici toi tu fais pas ça c'est de la vraie injustice ouais pour moi c'est une vraie injustice du coup j'ai essayé de trouver des moyens que tout le monde ne pâtisse pas moi ça me vexait mais à la différence de beaucoup effectivement on peut dire ouais effectivement on est tous citoyens du monde on peut trouver ça injuste mais peu sont les gens qui sont capables comme toi de mettre un coma en route et ça moi je trouve ça vraiment subjuguant et comment comment tu arrives psychologiquement moi c'est ça qui m'intéresse c'est comment tu arrives psychologiquement dans un milieu que tu dans une zone géographique que tu connais pas forcément avec beaucoup de défiance arriver petit à petit même malgré ce que tu as mis en place qui ne plaît pas à beaucoup de monde petit à petit t'intégrer au milieu j'imagine que tu as dû avoir beaucoup d'ennemis ouais non je pense que mais encore comme maintenant j'ai des gens qui m'ont apprécié tout de suite et des gens qui m'aiment pas mais ça fait partie de la vie malheureusement c'est comme ça et moi j'avais vraiment je savais que j'allais vivre là à Chamonix donc je venais pas pour je venais pas pour un mois je venais poser une femme monter une famille à tel point que même à l'époque même je suis saisonnier la première année la banque elle ne veut pas m'ouvrir de compte tu vois ouais je suis obligé d'utiliser des personnes bien placées pour faire actionner des manettes parce qu'un banquier reste un banquier et voilà pour pouvoir que je puisse ouvrir un compte c'est ouf et même avec une femme chamonniarde ouais ouais c'est incroyable mais je te parle de ça il y a 30 ans et après comme je dis souvent grâce au freeride au freestyle à toute cette jeunesse qui est partie rencontrer les américains les suédois et oui c'était un mouvement et c'est toujours un mouvement hyper fun viens chez moi viens rider quelques modules moi je viendrai chez toi dans ta station tu vois et ça ça a vraiment bougé les lignes je trouve toi en montagne et l'accueil a été mieux mieux et maintenant voilà notamment à Chamonix déjà on est à Chamonix il n'y en a plus tant ça bouge ouais ça a ouvert cette période-là les années 90 à 90-2000 ça a ouvert un petit peu le monde quoi ça a ouvert un petit peu la vallée quoi mais après et puis aussi tu sais c'est comme maintenant pour le trail je ne triche pas j'aime les gens et même ceux qui ne m'aimaient pas j'ai discuté avec eux je suis devenu commerce toi j'ai été entraîneur entraîneur de natation j'étais maître nageur pendant un moment après j'ai arrêté je suis devenu commerçant j'ai eu une papeterie une sandwicherie kebab j'ai été 4 ans vice-président de la MJC de Chamonix j'ai été agent de Marco Siffredi qui a disparu là il y a 20 ans qui est toujours là-haut à l'Everest qui est une de mes grosses grosses blessures de ma vie mais voilà je me suis intéressé aux gens de Chamonix j'ai fait beaucoup de bénévolat avant d'être au micro il y a un moment il ne faut pas être aussi obtus c'est que ok ils ne voulaient pas m'accepter mais au début parce qu'ils ne me connaissaient pas et une fois qu'ils ont fini par me connaître je n'ai jamais galéré en stop tu peux crever sur le bord de la route les gens ils s'arrêtent pour t'aider une fois que tu es accepté tu es accepté mais il a fallu que je comprenne comment ils fonctionnaient c'est tout tu vois c'est un peu le cas j'imagine aussi dans beaucoup de dans beaucoup de géographies comme la Corse ou le Pays Basse c'est un peu c'est un peu le même le même fonctionnement quand j'étais animé en Corse je me suis régalé régalé mais comme partout où j'anime je me régale je trouve des gens formidables mais justement puisqu'on parle d'animation c'est quand le moment la première fois que tu tiens un micro dans le cadre d'un événement sportif waouh dans un parce que je te coupe mais j'ai cru entendre dire que tu avais tu avais été speaker mais dans d'autres événements du style défilé de mode ouais c'est vrai j'ai commencé par ça raconte nous raconte nous en fait quand j'avais mon commerce de papeterie j'étais un des premiers à avoir une magnifique alors toi ça va te faire rire maintenant mais magnifique photocopieuse couleur mais à l'époque il n'y avait pas tant personne n'avait d'imprimante chez soi on n'avait pas de téléphone portable je connais cette période j'ai 40 ans donc tu sais et du coup j'ai une amie styliste qui venait souvent et qui avait une marque qui s'appelait Aper de Raleine à l'époque et qui faisait beaucoup de de photocopies de ses dessins de robe tu vois ouais et c'est comme ça aussi que j'ai rencontré beaucoup de sportifs avec qui j'ai photocopié leurs dossiers pour avoir du sponsoring et du coup un jour Valérie me dit écoute Ludo t'as tel fils acquis t'es à l'aise au micro quand tu fais tes t'animes machin en petit comité pour l'association elle me dit écoute avec ta grosse voix j'aimerais j'aimerais vraiment que tu viennes avec moi sur mes défilés et que tu lisses des poèmes sur mes robes et il se trouve qu'elle fait des robes en parapente recyclée et en parachute recyclée tu vois donc c'est c'est très féérique et du coup j'ai commencé comme ça au micro avec elle et puis il s'est trouvé qu'un jour j'étais bénévole au club des sports et au club des sports ils nous disent ils disent Valérie écoute on vous propose deux défilés de mode un pendant la coupe du monde de ski un pendant la coupe du monde d'escalade l'été d'après et pour présenter tes robes à Tipique mais par contre il faut que tu demandes à Ludo s'il vient avec toi s'il est prêt à présenter aussi les magasins de Chamonix c'est-à-dire un peu tes robes puis Rossignol puis Sun Valley puis Eder puis toi mettre en valeur un truc et moi je dis ok et puis ça faisait déjà un petit moment que j'étais bénévole au club des sports que j'animais que je m'occupais des bières à l'arrivée du cross du Mont-Blanc et puis j'ai animé là et là en redescendant les marches j'ai discuté avec Christopher Hardy mon ami Christopher qui lui était déjà animateur depuis plus de 10 ans qui avait déjà fait des Olympiades et qui lui commentait c'est la coupe du monde de ski et il me dit écoute Ludo je ne te connaissais pas tu as une voix tu as du charisme tu cries encore un peu trop mais ça ça va passer avec le temps si tu veux j'ai des dates pour toi je cherche j'ai trop de dates donc je me dis wow qu'est-ce qui m'arrive et puis et là il y avait le directeur du Fred Comte du club des sports et je lui avais dit déjà que j'avais envie moi d'animer au cross du Mont-Blanc je pensais qu'il y avait des choses à créer à faire et là il m'a dit tu veux toujours feu au mois de juin ça sera pour toi puis j'ai démarré comme ça est-ce qu'on peut dire que Valérie a changé ta vie ah ouais mais pour plein de raisons forcément tout là comme ça sur le podcast mais ouais elle a changé ma vie c'est fou c'était son anniversaire il y a deux jours c'est quelqu'un que j'ai au téléphone régulièrement c'est fou à quel point rencontrer quelqu'un moi c'est un peu ce que je vis en ce moment dans le cadre de ma reconversion pro c'est à quel point à un moment donné en fait si t'es à l'écoute des signaux et des gens autour de toi ce qui semble être vraiment ton cas fondamentalement c'est à quel point tu peux saisir les opportunités qui passent c'est ça mais il faut tu sais la vie elle est faite plein de chemins t'arrives souvent à des ronds-points tu sais pas quoi prendre mais il y a des moments il faut y aller il faut la prendre la route tu vois on te propose je peux dire que quand j'ai animé mon premier cross du Mont Blanc j'avais le trouillomètre à zéro j'étais pas bien j'étais pas bien mais bon j'avais l'envie j'avais l'envie pour revenir un petit peu Ludo juste avant sur tes premiers moments au micro dans ces défilés dans ces premiers événements comment tu te sens c'est quoi les premières impressions tu te sens à ta place tu te sens à l'aise exactement ouais je me sens chez moi sur scène je me sens chez moi et là ouais je me sens bien je me sens bien j'ai toujours aimé j'aime toujours ça j'aime la transmission j'ai pas fait des brevets d'état parce que entre temps j'ai fait aussi BESAP sport pour tous voilà j'ai envie de donner aux autres enfin toi j'ai envie de transmettre et ce que j'ai appris j'ai envie de le retransmettre et au micro je trouvais que c'est c'est le meilleur moyen quoi de transmettre les choses c'était inné chez toi t'avais senti vraiment que c'était cette notion de partage il n'y a pas d'école il n'y a pas d'école moi ça fait longtemps que je dis que je vais lancer ma speechure académie il en était question pendant quelques temps la vie a fait autrement ces dernières années mais j'y reviendrai peut-être mais j'ai aussi aidé et formé des jeunes qui en office du tourisme qui ont des pots d'accueil à faire à animer des fêtes locales des kermesses j'aime transmettre et quand je suis monté sur scène les premières fois je me suis dit même si j'avais à l'intérieur tout tremblait dans le mois je me disais wow elle est là ma place tu l'as senti tout de suite immédiatement quoi ouais 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 et puis surtout c'est que j'avais j'avais déjà plein d'idées quoi tu vois notamment dans le enfin je trouvais que c'était souvent trop cadré quoi tu sais ça monte sur scène il y a un pupitre la personne lit un texte elle regarde les gens puis après ça défile c'est trop comme ça toi et moi c'est aussi ce que j'ai appris de la culture hip-hop quoi tu vois liberté liberté improvisation liberté exactement freestyle freestyle et je suis toujours en freestyle quasiment tout le temps j'écris quasiment jamais ouais sauf si j'ai un début de thème nous sentons bien que ce monde se divise ça c'est ma phrase de départ elle vient comme ça à quelques heures de donner le départ de l'UTMB je me la note quoi sur mon téléphone et je sais que je vais partir là-dessus quoi enfin voilà c'est des mais globalement tu mises sur le naturel de ta personnalité de tes envies au moment donné parce que c'est vrai ça dépend aussi des moments des situations etc tu as tout compris c'est exactement ça je m'imprègne de ce que je vois de ce que je ressens de ce qui se passe bah tu vois moi c'est un peu le cas en fait si je fais un peu le parallèle par rapport au podcast tu vois moi c'est un peu ce que tu dis c'est à dire que j'ai une trame globale et puis après c'est dans le cadre de la conversation c'est un peu le même schéma c'est à dire que ça va évoluer en fonction de ce que tu vas me dire je vais rebondir sur tel ou tel détail et c'est un peu la même logique j'ai l'impression se laisser un peu de liberté pour que ce soit le moins cadré le moins c'est ça par contre après derrière il y a un énorme travail bien sûr il y a un énorme travail pour pouvoir rebondir sur tout ce que tu vois tu dois connaître ton sport enfin si c'est du sport ou autre chose tu dois te connaître pour moi le sport tu dois le connaître par coeur tu dois savoir où tu es qu'est-ce que tu dois faire ça doit devenir limpide donc c'est beaucoup beaucoup de travail en amont pour qu'après la plupart des gens se disent oh mais c'est facile comme Ludo tu t'éclates les week-ends c'est top mais non ils se rendent compte de rien ils voient juste la partie émergée de l'iceberg on en parlera un petit peu un petit peu plus tard 2003 Marathon Cross du Mont-Blanc les détails un petit peu de cette première édition là contrairement à ce que tu disais tout à l'heure là tu étais plus stressé voire très stressé ouais ouais j'étais stressé parce que il y avait il y avait le Cross du Mont-Blanc auquel je tenais que j'avais couru ouais je connaissais et puis aussi parce que à l'époque j'avais été repéré sur ce défilé aussi par le Dauphiné Libéré qui lançait qui lançait une tournée qui s'appelait Itinéraire Nature qui était un salon dans des villes pour parler de tout ce qu'on pouvait faire en montagne tous les sports de montagne puis c'était ça commençait à être l'avènement du tout début des vélos électriques enfin voilà il y avait plein de choses donc du coup tout ça j'ai commencé à apprendre mais j'étais pas à l'aise parce qu'au moins on vient me voir et puis j'avais encore ma sandwicherie tu vois j'étais encore commerçant je me sentais bien que c'est ça que j'avais envie de faire j'avais envie d'aller sur les événements j'avais envie de rencontrer les gens j'avais envie d'être au micro j'avais envie de faire du show à cette époque-là tu avais l'intention l'ambition d'en faire ton métier non c'est venu très très vite parce que quand Christopher m'a dit j'avais déjà quelques dates avec le Dauphiné le club des sports qui me faisait confiance et puis assez vite et tu vois 20 ans plus tard j'ai toujours pas de carte de visite j'ai toujours pas fait de promotion j'ai toujours bouche à oreille exactement et c'est la meilleure chose bouche à oreille quoi et j'ai enchaîné date après date date après date et là j'ai un moment je me suis dit ça fait plus j'ai vendu ma sandwicherie parce que je sentais que il y avait quelque chose à créer vraiment vraiment tu sais je le répète souvent mais j'ai tellement eu de courses moi quand j'allais courir des petites courses pour moi en tant que toi ça 398 2h54 30 2h 210 3h50 toi rien quoi enfin rien je me suis dit il y a quelque chose à créer dans ce sport merde t'es toi même à l'époque donc pratiquant c'est quoi pour c'est quoi pour toi le trail running à cette époque là écoute on appelle pas ça le trail running c'est encore course en montagne cross ça s'appelle le cross du mont blanc cross en montagne et moi je découvre je découvre tout parce que c'est les premières fois que je cours le cross et je découvre des muscles dans mes jambes moi j'ai toujours couru en région parisienne sur du 10 bornes du semi ou du marathon toi et je fais wow je découvre des muscles de ouf j'attends des grandes de tous les côtés mais c'est quoi ce sport de débile parce qu'évidemment tu pars comme un gars sur route t'es confiant t'es jeune t'as le peps t'as le moteur tu dis bon allez j'attaque quoi ils font que 8 km heure de moyenne ça je le savais pas moi au départ j'avais pas poussé le truc il a fallu que je le découvre et là j'ai découvert dans ma chaire je me suis dit wow c'est quoi ce merdier il va falloir travailler autrement comment ils font pour se préparer enfin tu vois après en tant qu'entraîneur ça m'a posé plein de questions je me suis dit il faut que je découvre tout ça il faut que je comprenne comment ça fonctionne comment ça se fait qu'il y ait des gars dans le mur comme ça dans la trappe ils courent les gars et moi je suis en train de ramper pour monter j'y arrive pas j'ai mal partout ça a suscité beaucoup d'intérêt pour moi beaucoup de questionnements ouais ça a rabattu les cartes en ce qui concerne ce que tu savais tes connaissances on en parlait beau on en parlait avec Jean-Louis on en parlait avec Jean-Louis Ball récemment dans un épisode qui est un exemple frappant de quelqu'un qui peut qui peut te remettre tout en question tout à fait c'est un super entraîneur les gars qui ont du métier qui ont de l'expérience qui ont testé des choses c'est passionnant donc toi pratiquant tu estimes qu'il n'y a pas clairement il n'y a pas d'animation à proprement parler on est plutôt sur j'imagine que si tu vois ça tu te dis il vaut mieux qu'il y ait rien plutôt que payer quelqu'un à faire ça donc toi tu dis immédiatement moi je vais avoir mon style ouais c'est ça disons je sais quel est mon style tu vois déjà à parler avec les mains à danser à moitié rappé à moitié enfin tu vois je sens déjà que je peux amener quelque chose et que j'ai ce feu intérieur qui va faire que les personnes que ce soit au départ aux arrivées ils vont prendre plein la gueule quoi tu vois je sais que je me connais et c'était déjà quand j'entraînais mes nageurs tu vois mes nageurs déjà ils étaient à fond derrière leur coach parce que je sais que j'arrivais à leur transmettre quelque chose et la joie de faire juste du sport et qu'on était là pour vivre une fête ensemble et les week-ends on partait en compétition ensemble tu vois et même s'ils ne vont pas au plus haut niveau ce n'était pas le plus important le plus important c'était de s'épanouir en faisant du sport apprendre des choses tu vois découvrir de la camaraderie du dépassement du partage enfin voilà moi j'ai enfin voilà ça fait 30 ans je n'ai pas changé de discours quand tout s'accélère quand tu as de plus en plus de prestations de speakers tu te plais vraiment dans cette activité là où tu commences à dire ouf là c'est quand même un métier qui est kiffant mais qui a des effets un peu négatifs quoi ? ah ouais non mais là je vois déjà je monte ma société parce que ça reste pour le trail ça reste le sport commenté le plus pauvre du monde quand tu fais un ratio de tes cachets et encore moi j'ai la chance de choisir maintenant et de dire mes cachets et tout mais à l'époque tu te rends compte que pour ta retraite pour ta retraite c'est compliqué quand tu dois faire un maximum de dates et tu tombes dans ce piège là parce qu'on te paye trois fois plus cher sur la route ah ouais ouais trois fois plus cher ah ouais par rapport au début maintenant pour moi c'est plus cher mais voilà à l'époque c'était ça tu t'es payé trois fois plus cher pour tenir un marathon où le dernier en huit heures il est là à sept heures ou le semi tu vois en quatre heures t'as fini et t'as touché le même cachet que quand tu passes vingt heures au micro en ultra donc tout ça ça me fait réfléchir mais comment je fais pour faire vivre ma famille comment je fais parce que je veux que c'est mon métier comment faire et du coup au début tu tombes dans les travers et tu sais qu'il faut il faut travailler le vendredi le samedi le dimanche dans ton week-end les deux jours qui soient pris la semaine je faisais la saison régulière de hockey puis j'allais aider quand l'animateur n'était pas présent j'allais au phare à Chambéry donc pour faire les kilomètres de Chamb pour aller animer le hand enfin toi je prenais tout quoi tu prends tout pour faire le plus de cachets possible parce que malheureusement et encore à l'heure actuelle notre métier ce métier là n'est pas reconnu donc ça ça dure de 2003 on va dire schématisé 2004-2005 jusqu'à 2015-2020 j'ai commencé j'ai ouvert ma société ça fera 20 voilà c'était 2002 ça fait 20 ans ça fait 20 ans et du coup voilà je te dis j'ai enchaîné en plus j'aimais ça mais j'ai enchaîné je commentais tous les sports je courais partout je faisais des bornes je dormais pas j'animais j'animais de l'ultra du premier au dernier en faisant jour-nuit dans des stades des fois ou sur des stades de foot où ça arrivait où il n'y a personne je passais la nuit sous la pluie quasiment tout seul avec mon micro pour attendre les gens tu as eu certainement des moments un peu de solitude aussi mais j'ai aussi découvert des gens qui sont devenus mes amis et qui seront mes amis pour la vie qui sont restés avec moi des femmes de coureurs qui restent en attendant leur mari et avec qui j'ai discuté et qui m'ont expliqué leur façon de faire les ravitaillements enfin toi c'est comme ça que j'ai appris plein de choses aussi toi tu restes au contact c'est ça la force du train tu es au contact des gens on disait avec Vicky que j'ai reçu il y a un petit moment dans le podcast elle disait qu'effectivement elle mettait un point d'honneur dans des événements aussi petits soient-ils à rester jusqu'au dernier toi c'est vraiment quelque chose qui te tenait à coeur dès le début quand j'ai monté mon équipe ça fait toujours partie des choses c'est essayer de louper aucun nom ou prénom c'est quand ça arrive beaucoup sur les courses les plus courtes après tu as des flux ça arrive ça arrive en masse dans tous les sens essayer au moins de dire le prénom des fois ça nous arrive d'en louper c'est malheureux mais ça c'est ça et d'essayer d'être le moins possible assis rester au contact des gens devant qui pleuvent qui neigent qui ventent et essayer d'être là le plus longtemps possible et en tout cas quand tu dois aller dormir t'assurer que l'organisation met quelqu'un de l'organisation parce que souvent la nuit dans les villes il faut aussi laisser les gens dormir couper le micro mais au moins qu'on puisse t'accueillir en serrant la main un petit coucou bravo merci ça c'est la base pour moi il y a un jeune qui perce un peu ces derniers temps je crois que tu lui as mis il dit souvent que c'est un peu toi qui l'a aidé un peu à commencer c'est Hugo Ferrari il partage beaucoup il partage beaucoup sur son métier de speaker et on comprend à travers ses podcasts notamment à quel point parfois ça peut être aussi compliqué et éreintant physiquement quelle est ta relation avec Hugo Ferrari dans le cadre de ce métier de speaker est-ce que tu l'as tu l'as accompagné ouais bien sûr mais après Hugo il a enfin moi j'ai trouvé que sa démarche était hyper intelligente il me dit je commence à en avoir marre dans mon boulot je suis athlète élite Ludo j'aimerais faire comme toi j'aimerais j'aimerais animer quels sont les conseils donc du coup Hugo il a il a profité de tu vois ça fait 20 ans ça fait 6 ans il a dû profiter de 13 ou 14 ans d'expérience d'un coup bien sûr je lui ai dit on a parlé pendant de longues heures sur ce qu'il fallait faire et pas faire les pièges à éviter toutes les conneries tu les as faites on peut dire ah ouais moi j'ai fait mais alors c'est un peu la même logique qu'un ultra trailer d'expérience il va t'expliquer ce qu'il faut pas faire exactement mais alors les deux pieds dedans moi j'y étais j'ai tout fait tout ce qu'il fallait pas faire je l'ai fait je peux te dire par exemple j'ai voilà j'ai été pendant quelques années qu'on appelle alcoolique mondain il a fallu que j'arrête l'alcool pendant 2 ans parce que j'ai jamais acheté d'alcool je ne buvais pas en cachette chez moi genre machin mais tu te rends compte que t'habitues ton organisme parce qu'un organisateur sur un événement quand tu passes 15h le samedi 10h le dimanche sur les 15h on te propose ou du café ou de la bière toujours donc toi sur 15h même si t'as bu 10 bières tu vois ça fait beaucoup sur 15h t'as l'impression que t'en as pas bu beaucoup tu vois s'il fait chaud parce que ça te désaltère machin et tout et du coup j'étais me suis un peu piégé j'étais pas vraiment les médecins appellent ça comme ça alcoolique mais voilà moi je me voyais pas comme ça mais c'est vrai que j'avais une accoutumance à l'alcool en fait du coup voilà c'est des choses après Hugo étant athlète élite parce que moi j'étais pas il tombera pas là-dedans je pense il allait pas tomber là-dedans tu vois et puis le fait d'enchaîner d'enchaîner les dates de rouler entre le samedi et le dimanche la nuit pour arriver le matin ne pas dormir d'être sous café en permanence enfin tu vois d'essayer de regrouper ses dates de regrouper les lieux ne pas avoir à rouler soit avoir un camion déjà aménagé pour pouvoir dormir un petit peu soit d'imposer aux organisateurs d'avoir une chambre d'hôtel pas très loin des toilettes enfin des trucs tout cons mais qui te permettent de faire ton métier plus facilement quoi j'imagine qu'au début quand tu commences tu ne pouvais pas imposer grand chose entre guillemets imposer à l'organisation aujourd'hui j'imagine que tu as quand même plus de facilité à dire oui c'est le fruit du travail bien sûr maintenant même ça fait déjà des années que les organisateurs avec qui je bosse depuis longtemps même me demandent des conseils et comment on fait ailleurs comment là-dessus qu'est-ce que t'en penses est-ce qu'on fait comme ça c'est gratifiant et c'est vrai que maintenant j'ai aussi la chance de pouvoir choisir mes dates tu as plus de facilité ouais et puis j'essaie de faire en fonction aussi de ma santé voilà tu vis à tu vis à contre-courant de tout le monde les gens travaillent du lundi au vendredi pour la plupart et du coup ils sont au repos le week-end moi je bosse du vendredi au dimanche et je suis de repos du lundi au jeudi j'ai à préparer mes filles j'ai plein de choses à faire mais c'est à la maison ouais et puis en 3 jours tu fais 40 heures ouais c'est ça c'est souvent ce que j'ai dit aux gens c'est facile le métier de l'événementiel du spectacle je faisais une autre semaine de 35 heures je la fais en 2 jours donc du coup tu manges quand même tu vois physiquement c'est éreintant et puis pour rebondir sur la suite là en 2017 il y a un trop plein j'ai l'impression tu en parles avec Fred Bousso dans l'interview tu fais un malaise après l'arrivée de Kylian me semble-t-il en 2017 sur le TMB est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton expérience de tout ça c'est des années où j'avais pris pas mal de poids je travaillais énormément j'avais du mal à dire non donc j'allais d'événement en événement partout et puis je commençais à vraiment fatiguer et je suis arrivé à l'UTMB cette année-là j'étais déjà cuit j'étais déjà très 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 fatigué et j'avais déjà eu quelques jours avant une première alerte cardiaque mais comme ça ne m'était jamais arrivé que ça s'était calmé je me suis dit bon tout va bien enfin rien c'est juste mon coeur commençait à s'accélérer et puis du lundi au vendredi ça s'est bien passé et puis c'était la course du siècle entre Kylian et François avec François qui avait un quart d'heure d'avance pendant longtemps on pensait que Kylian allait revenir puis il n'y arrivait pas il reprenait ses minutes puis après François raccélérait et il y avait de nouveau un quart d'heure et moi je commençais plutôt fatigué mais j'étais en lévitation permanence j'étais dans le chaud et pour François j'ai ouvert les vannes un petit peu trop j'étais tellement heureux de le voir arriver et gagner j'ai envoyé très très fort et là j'ai commencé à sentir que mon coeur il s'emballait puis un quart d'heure après Kylian est arrivé j'ai remis une deuxième vague j'ai renvoyé et là j'ai ouvert plein gaz ce que je sais faire au micro et je me mets des jets dans la gueule comme ça voilà je monte je monte je le fais arriver et là d'un seul coup je m'assoie sur une chaise et quand je suis assis ça va pas je me mets debout ça va pas je me rassoie ça va pas et puis il y a Pierre Lemarchal qui est à côté de moi et puis dix fois il me répète il me dit Budo ça va ça va il m'avait jamais vu comme ça donc lui il appelle tout de suite une infirmière et puis le médecin et puis il m'embarque parce que mon coeur il est en train d'exploser il s'est resté bloqué j'ai bloqué mon coeur comme si une moto t'avais la poignée dans le coin et que le câble d'accélérateur du carburant se coince et j'étais en extrasystole j'ai l'impression que mon coeur il allait sortir de ma cage thoracique donc du coup ça me faisait des malaises donc ça fait partie des mauvais moments c'est des mauvais moments mauvais moments j'imagine ouais parce que tu vois mon amour des coureurs au lieu de penser à moi comme je pense souvent peu à moi mais tu vois cette année là Budo est dans le dur il ne veut pas prendre le départ et je lui dis écoute qu'est-ce que ça fait tu es dans la course du siècle même si tu n'as pas les sensations de ta vie courir là je serai là à l'arrivée mon pote il fait la course il arrive quatrième il y a Tim qui est troisième et moi je suis derrière dans la tente et le médecin il ne veut pas me laisser sortir je dis non mais là j'ai mes potes qui arrivent toi je veux repartir il me dit non mais on va vous donner un médicament très fort il va falloir qu'on calme la machine pour éviter que le coeur explose on ne sait pas enfin voilà vous êtes à bout et voilà et le médecin me demandera pendant plusieurs minutes et moi je ne comprends pas je veux repartir il me dit qu'est-ce que tu prends Ludo qu'est-ce que tu prends parce qu'on va te donner un médicament qui est fort et je ne comprenais pas ce qu'il voulait me dire il me dit ça fait des années que je te vois animé ça fait 7 jours que tu es à bloc dis-moi si tu te drogues et là je me mets à éclater en sanglots et je dis mais je ne me suis jamais drogué au boulot je ne prends rien tu vois je ne prends pas de coke il me dit non mais c'est important parce qu'on va te donner un médicament et tout et tu vois je dis non mais je tourne à la tisane je tourne au génépi je tourne avec les bocs pour un peu de café et voilà et du coup il m'a dit ouais je te fais confiance mais je sentais qu'il ne me croyait et il ne me croyait pas et tout ça ça m'a fait mal et puis j'entendais Xavier Thébna enfin voilà c'est du passé maintenant c'est derrière mais ça m'a permis de me dire ouais 47 événements par an sur 52 week-ends c'est peut-être trop et surtout en ultra parce que je faisais ouais je crois que j'avais sur les 47 événements j'avais 33 entrées dont 22 en ultra enfin il a folie quoi il a folie ouais tu te j'ai tombé dans ma passion mais dans le mauvais sens quoi comme les coureurs maintenant qui font trop de kilomètres et qui quand ils ne courent pas le week-end ils ne sont pas bien déjà merci de ton partage tu avais conscience à cette période-là que c'était vraiment tu étais vraiment à la limite il y avait des comme tu dis il y avait un peu des alertes mais globalement il y avait des gens qui t'avaient alerté ta femme à l'époque ouais bien sûr bien sûr qu'on me disait mais plus d'autres t'en fais trop tu n'as pas pensé à te calmer mais bon tu vois bien comme la plupart des êtres humains quand tu n'es pas dans le mur tu te dis c'est le syndrome de la cigarette ça ouais donc du coup voilà mais après c'est toujours pareil quand c'est grisant quand tu aimes le métier que tu fais quand tu aimes être au contact des gens tu donnes tu t'y vas puis après je me considère comme un soldat j'ai accepté un contrat j'y vais juste pour vous cette année là c'est la seule année où je n'ai pas terminé ouais je n'ai pas accueilli j'imagine que ça a dû être difficile à accepter est-ce qu'il y a aussi une notion par rapport si tu veux bien partager ça aussi la relation avec tes enfants à cette époque là ou comment était-ce est-ce que tu as eu la sensation d'avoir loupé des trucs ou pas ah non non pas du tout non j'ai toi pour en parler souvent avec mes fils mes fils sont très fiers de qui je suis devenu de ce que je fais dans la vie de comment je peux les aider eux mais d'autres sportifs aussi enfin non non eux ils ont toujours eu en tout cas peut-être ils ne me l'ont pas dit mais c'est vrai en règle générale je n'étais pas là de toi le samedi dimanche vendredi mais toute la semaine je suis là il y a beaucoup de gens qui sont toute la semaine sont au boulot et le week-end ils vont faire leur sport ils vont presque mieux ça que l'inverse mes enfants ils n'ont pas eu de manque de moi ils ont été plutôt fiers et eux m'ont rempli et continuent à me remplir de fierté et ils étaient contents quand c'est moi qui étais au micro pour animer leur compétition de freeride ou leur compétition de slalom quand ils étaient plus jeunes c'était aussi un moment à partager avec eux j'imagine j'imagine tu as dit dans l'interview dans l'entretien avec Fred que vous étiez vous et toi en l'occurrence plus particulièrement aussi l'éponge des participants ou de tout ce qui se passe dans une course est-ce que tu peux préciser un petit peu ça ouais on est pendant longtemps je me suis rendu compte que sur la ligne j'étais un soleil et j'étais un petit peu comme un pot de miel tu vois qui était ouvert et avec toutes les abeilles qui viennent se nourrir mais après quand il n'y a plus de miel dedans tu vois quand il n'y a plus complètement rincé donc il a fallu que j'aille voir des personnes et que j'apprenne à me protéger tout simplement parce que on est des épons si tu aimes les gens si tu es ancré sur une ligne et que tu les regardes dans les yeux quand ils arrivent tu prends toutes leurs en tout cas pour moi c'est comme ça que ça se passe c'est que je reçois tout ce qui va qui va bien ou pas bien je reçois leur détresse leur moment de fatigue de doute de joie de dépassement enfin il y a plein de choses qu'ils font et c'est vrai que tu trompes tu penchais tu penchais il faut te protéger de tout ça la difficulté j'imagine après je ne suis pas du métier ça doit être compliqué aussi c'est d'arriver à trouver juste l'équilibre entre une protection pour ne pas tout prendre dans la gueule systématiquement et être assez impliqué aussi émotionnellement pour faire passer les émotions tu as tout résumé c'est le discours qu'on avait l'année dernière à l'image de la vie quand il y a le eyeliner qui passe au dessus de tous les coureurs au départ de l'UTMB c'est ça on est tous des funambus il faut avancer et il faut trouver ce juste milieu qu'il n'est jamais simple à trouver tu as changé du coup depuis ce jour de 2017 dans ton approche de l'animation du major speaker tu as changé quelque chose ouais pas tant pas tant je me protège je me protège plus et j'ai moins j'ai moins d'événements tu fais moins d'événements tu as moins de volume entre guillemets ouais je ne fais plus 47 événements par an ça c'est fini j'essaye de prendre du temps pour moi et puis j'essaye d'être plus performant quand je suis sur les lignes j'ai plus de goût à y être de nouveau quand j'en fais moins parce que même si j'aime ce sport il ne faut pas rêver quand les 5 premiers garçons et les 5 premières femmes sont passées c'est leur niveau il est fait après tu accueilles des gens qui se sont dépassés avec qui tu discutes tu découvres mais tous les week-ends après c'est la même histoire il ne faut pas se mentir c'est clair voilà donc retrouver les ressources et l'énergie et l'envie d'accueillir toutes ces personnes et comment tu fais justement moi c'est ça qui me questionne c'est comment tu fais pour arriver à garder cet entrain sur tout un événement pendant des heures et des heures et des heures je crois que c'est moi en fait je suis comme ça je suis comme ça j'aime la vie j'aime le sport j'aime être avec les gens donc je ne me force pas vraiment et puis après je crois qu'aussi comme tous quand on fait la même chose et qu'on s'est entraîné pour ça après ça devient aussi instinctif comme quand tu cours pareil moi je suis dans mon show j'essaye de donner en plus j'essaye de je suis donné la mission j'ai la chance de pouvoir être au micro d'avoir une voix d'avoir une voix qui pénètre les gens que les gens reçoivent dans leur trip ou dans leur cœur dans leur tête et du coup j'essaye aussi d'y passer mes messages là ces deux derniers week-ends je vois les retours des gens que j'ai c'est que c'est les deux derniers week-ends la France en avait besoin mais il n'a plus tous les week-ends et que ça soit que sur le trait des aiguilles rouges ou là sur le trait des glières les premières choses que je leur disais le matin n'oubliez jamais que la journée sera ce que vous en ferez si vous pensez qu'il n'y a pas de pluie il n'y aura pas de pluie et tu vois et moi je suis resté les deux week-ends sous la pluie dans cet état d'esprit là il ne pleut pas on est heureux de tous se retrouver c'est du soleil tu vois et je reste là-dedans tu vois et les gens ils adhèrent et j'ai eu beaucoup de messages là sur les deux dernières courses ou en privé ou des gens qui viennent me voir en me disant on a pensé à ce que tu nous as dit la journée elle est merveilleuse c'est ce que je trouve effectivement dans tes animations que j'ai eu la chance de voir à nombreuses reprises il me semble que je t'avais vu il y a un moment sur le fest le fest à travers du pic Saint-Loup bien sûr je crois que c'était en 2017 ou quelque chose comme ça dans un tout petit village qui était à je crois 30 ou 40 bornes pour le marathon d'Ortus ou c'était plus je crois que c'était ça et j'ai eu à de nombreuses reprises pu constater que que ce soit sur l'UTMB ou que ce soit sur les petites courses comme ça tu avais toujours une approche plus large que le sport c'est à dire toujours un rapport avec la vie de manière générale et c'est vrai que tu avais toujours cette capacité à nous faire dézoomer en début de course ça je trouve que c'est vraiment une qualité que tu as ouais mais parce que avec mon petit niveau de sportif que ce soit en natation quand je faisais des matchs de hand quand il y a eu de la boxe quand j'ai été courir en crosse quand tu mets un dossard ou quand tu es en compétition je sais le track qu'on a quoi tu vois je sais comment ces moments sont importants au départ et je me dis voilà si par mes mots je vais pouvoir leur faire oublier pendant quelques minutes le fait qu'ils ont qu'ils se posent plein de questions qu'ils ont la trouille est-ce que je suis prêt je ne suis pas prêt j'ai été blessé comment ça va se passer est-ce que je vais performer est-ce que je vais performer et puis je suis parti à la maison ça râlait voilà chacun a sa vie ma maman qui est malade et j'essaye de me dire allez c'est un moment où je vais essayer de vous faire penser à autre chose c'est un moment où on va repartir dans la joie dans la bonne humeur et qu'on est là pour s'amuser se dépasser donc j'essaye je sais que ça que ma voix elle porte pour ça c'est clair dans ta relation avec les organisateurs j'ai cru entendre dire ou encore là lire dans l'interview avec Fred que par moment tu avais tendance peut-être à aller peut-être un peu au clash avec les organisateurs aussi que tu avais appris avec le temps aussi à être un peu plus un peu plus sage sur ce point de vue là tu peux nous en parler ouais mais disons que tu ne me verras jamais me prendre la tête avec un organisateur devant les coureurs ou au micro quoi ouais je vais si j'ai quelque chose à dire je vais le dire après si je ne suis pas d'accord sur un moment de réglementation où ils ne prennent pas forcément la bonne décision par rapport à un athlète je vais discuter après avec eux après libre à eux c'est eux les patrons mais je vais dire ma façon de penser comment je vois les choses tu vois comment mais voilà après ça c'est anecdotique c'est voilà on se prend c'est vrai des fois dans le mouvement dans la fatigue des fois on peut se dire un peu les choses tu vois mais voilà après j'aime bien c'est beaucoup beaucoup de travail l'organisation d'une course mais c'est pas si sorcier il y a quelques petits trucs où tu dois vraiment être au top c'est tes départs et ton son ton balisage t'as remis des prix clairs enfin tu vois après les bénévoles ils sont toujours géniaux donc mais il y a quelques points où t'as pas le droit de te louper pas maintenant avec l'expérience qu'on a plus dans ces sports là c'est clair si tu t'appuies comme l'a fait Hugo un peu j'imagine aussi sur son travail de niveau l'Erovar sur l'expérience des autres et moi c'est ce que je vois aussi aujourd'hui dans la pratique de l'ultra notamment si tu t'appuies sur l'expérience des autres et sur les conneries qu'on fait les autres il n'y a pas de raison que tu les reproduises en fait si tu es ouvert à ce que font les autres mais comme pour tout des fois il y a des organisateurs qui se prennent pour d'autres ils pensent que tout est acquis que tout est facile qu'ils vont pouvoir faire comme tout le monde non il y a de la rigueur il y a du travail et puis il y a quelques postes qui sont vraiment à prendre au sérieux très clair très clair très clair on a parlé un petit peu de tes qualités de speaker donc voilà on disait tout à l'heure que tu avais la capacité à faire passer les émotions donc ça c'est clairement quelque chose qui te caractérise si tu avais une qualité à améliorer en tant que speaker ça serait laquelle ça serait de redevenir beaucoup plus sportif ouais tu vois de vraiment même si tu vois pour l'UTMB là j'avais perdu presque 10 kilos j'en ai encore 15 derrière à perdre mais voilà c'est de reprendre de remettre en phase mon discours que j'ai avec tous les coureurs à moi-même c'est de reprendre du temps pour moi ce que je suis en train de faire mais voilà de me remettre quand même beaucoup plus régulièrement dans une pratique sportive qui te permet d'être en forme tout le temps alors je vais peut-être poser la question de manière un peu provocatrice mais par moment sur cet aspect-là tu as peut-être parfois un peu l'impression d'avoir le syndrome de l'imposteur non 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 parce que tu vois j'ai un ami qui m'a formé à l'époque qui était un de mes mentors en natation qui disait et que j'ai repris souvent cette phrase j'ai dit tu sais même quand t'es entraîneur l'entraîneur de Carl Lewis il est jamais passé sous les 10 secondes on est d'accord donc du coup j'ai pas ce syndrome-là voilà j'ai des fois des trailers qui me le font remarquer c'est rare ou même des gens sur les lignes qui me disent ah ouais ouais on dirait pas que t'es sportif tu vois tu me taquines un peu avec ça ah ouais ouais toi tu devais pas trop courir parce que c'est vrai que j'ai une stature ça me dérange pas ça me dérange pas non mais c'est clair on est d'accord là-dessus effectivement c'est un peu c'est pas avec 20 kilos de moins ou 30 kilos de moins que je serais meilleur au micro c'est clair c'est comme les critiques gastronomiques qui sont pas forcément toujours les meilleurs cuisiniers mais non c'est ça c'est ça voilà mais ça fait partie du jeu un petit peu c'est clair c'est vrai qu'on a l'habitude si t'es dans le monde du sport tu dois être fit quel conseil tu donnerais à un speaker qui débute alors je t'avoue d'ailleurs moi des fois je me pose la question si c'est pas quelque chose qui m'intéresserait tu vois et donc la deuxième question qui en découle c'est est-ce que tu me le conseillerais ah mais je le conseille je le conseille à tous ceux qui sont passionnés de sport et qui aiment partager avec les autres tu vois il faut l'essayer en plus on a il y a énormément d'animation en France ouais parce que tu vois il y a du vélo de route il y a du VTT il y a du triathlon il y a du raid il y a de la CO et du trade tu vois j'ai commencé il y a 20 ans il y avait 300 courses on en est à 3000 tu vois il y a de la place pour beaucoup quoi et il faudra et moi je demande surtout il nous manque des femmes ouais tu vois Vicky Monica j'en connais pas tant toi non il n'y en a pas des masses c'est clair non non parce que déjà il y a la difficulté d'avoir des voix aiguës et plutôt être dans les graves pour pouvoir durer sur des longues heures sur des courses courtes c'est pas trop gênant quand t'as une voix aiguë mais quand t'as une quand tu restes 10 heures ou 15 heures au micro dans la journée si t'as voix aiguë enfin mettre la tête aux gens c'est clair mais non je te conseillerais déjà il faut un connaître ton sport après il y a il y a 2-3 il y a 2-3 choses à savoir pour comment mener tu sais pour moi le métier de speaker et comme je le vois et comme pareil avec mes collègues des fois sur l'UTMB je leur dis je leur fais signe c'est à toi de parler enfin tu vois c'est une partition musicale il y a un tempo à avoir en fonction de la course de ce qui se passe si c'est pour un départ si c'est en attendant les coureurs qui arrivent ou si c'est le coureur qui arrive face à toi il n'y a plus le même flot et donc voilà il y a plein de petites choses à savoir et comment tu vas mener ta journée pour garder les gens tu vois et pas tout donner dès le début donc pour pas tout donner dès le début tu dois connaître à fond ton sujet pour pouvoir être capable de rebondir sur tout ce que tu vois face à toi sans peut-être utiliser d'abord tes notes que tu auras besoin quand les coureurs arrivent tu vois si pendant toute la journée tu dis les champions du monde il va arriver c'est pas d'intérêt quoi alors que si t'as fait vivre la course et que tu donnes un peu son palmarès parce que c'est beaucoup travailler qu'avec le palmarès et moi je trouve que c'est pas le plus important on peut dire un peu de palmarès des coureurs tu vois c'est bien mais il y a tellement d'autres choses aussi toi t'es plus sur l'humain quoi exactement l'humain derrière la tête exactement et ça ça m'a cru plus d'avoir et je dis souvent un jour tu vas prendre au micro et que je te le souhaite tu vas faire une course on peut pas tout savoir et ça faut l'accepter donc souvent je dis aux gens en attendant si vous avez votre fils si c'est votre mari si c'est votre coach venez me raconter un peu leurs histoires venez me dire qu'ils arrivent tu vois je peux pas connaître donc voilà faut utiliser aussi les gens qui sont autour de toi et puis ils sont contents de parler souvent si c'est leur quand c'est leur les mamans tu te rencontres tout de suite la femme tu vois quand c'est les grands-parents voilà quand c'est le coach tu les repères tout de suite les coachs aussi il y a plein de choses à faire quoi et après il faut que tu travailles ta voix comme je te le disais au début au début du podcast ça m'a beaucoup servi de ce qu'il a pu me dire Christopher en me disant au début t'as l'une autre tu cries trop parce que je voulais mettre de l'intensité mais j'étais dans le cri plutôt que dans une voix forte tu vois il y a des nuances et ça je l'ai appris avec le temps parce que les premières années à l'UTMB le dimanche j'avais plus de voix et c'est Pierre Lemarchal qui finissait tout seul et c'est nul c'est que j'avais pas su gérer j'avais pas su gérer ma voix j'avais envoyé comme un fort trop vite trop fort enfin tu vois en plus étant donné que c'est un mus il me semble les corps vocales donc c'est quelque chose qui se travaille ouais ça se travaille et mes corps sont devenus très costauds depuis de nombreuses années mais tu vois après un an de Covid les premières fois où j'ai repris le micro je le sentais c'était plus compliqué il fallait que j'échauffe ma voix et qu'elle était moins elle durait moins longtemps mais comme quand tu dois reprendre l'entraînement on avait échangé je crois que c'était juste après le départ de l'UTMB 2021 je t'avais pris sur le vif un petit peu la remise des prix exactement et j'avais vu dans tes yeux une énorme émotion au moment de relancer cette UTMB 2021 après une année annulée qu'est-ce que ça a provoqué chez toi cette période de pause forcée déjà à titre personnel une grosse vexation de m'entendre dire et de nous entendre dire fait par des professionnels de la communication après qu'on était en guerre qu'on était non essentiel ouais et ça ça m'a vraiment injustice ouais injustice ouais ça m'a blessé énormément je veux dire wow on est non essentiel on peut continuer à payer nos impôts mais on est non essentiel ça veut dire quoi non essentiel n'existe pas et du coup j'avais tellement rongé mon frein pendant un an que j'avais envie que cette reprise et puis tu sais on était encore les préfets surveillaient il fallait mettre le masque à tel moment sur l'événement pas de le mettre c'était un peu n'importe quoi et donc du coup j'avais une envie de leur montrer que voilà les non essentiels avaient droit de citer quoi ouais de la vexation c'est vrai que le terme non essentiel est terrible c'est peut-être stupide c'est peut-être moi c'est peut-être mon ego aussi j'en sais rien mais moi je l'ai toi tu l'as perçu comme vous ne servez à rien on ne sert à rien c'est ça on n'existe pas on est du petit peuple c'est clair on est non essentiel alors que je comprends le sens de ce qu'il voulait faire mais tu n'as pas le droit de dire ça il y a d'autres termes j'imagine c'est clair c'est clair on va passer un petit peu sur le sujet un peu plus général de la communauté du trail comment tu la perçois aujourd'hui toi qui y est depuis plus de 20 ans aujourd'hui comment tu perçois la communauté du trail aujourd'hui de manière générale tu vois j'étais plutôt inquiet juste avant le covid ouais où on était vraiment dans dans le sport mode donc je retrouvais plus ces passionnés de montagne ou de nature c'est des minorités évidemment c'est pas l'ensemble mais là on était dans une bon ce sera pas le premier podcast je le dis ou des premiers mais voilà je trouvais qu'on était dans du consommateur et ça ça me ça commençait vraiment à m'inquiéter des gens qui viennent et qui disent pas bonjour qui disent pas bonjour aux bénévoles qui disent pas merci quand on me donne les dossards qui ouais qui courent qui passent la ligne qui te regardent pas et puis qui hop et puis qui prennent leur douche et qui se cassent quoi tu vois et ça là je me suis dit on est en train de on est en train de passer d'un côté là qui qui va me rappeler un petit peu alors attention parce que j'ai rien contre la route mais un petit peu de phénomène route où tu n'es qu'avec ta montre et tu regardes à combien tu tournes au kill quoi tu vois et je me suis dit c'est pas ça c'est pas ça le trait tu vois et puis il y a eu le covid et au retour du covid là je retrouve il y a déjà moins de gens sur les courses donc là aussi je profite de ton podcast pour dire les coureurs qui vont nous écouter là les copains je le dis de plus en plus souvent sur les lignes mais on a on a de moins en moins de bénévoles et les courses sont en péril donc soyez au moins une fois par an du côté du bénévolat vous qui aimez ce sport et qui prenez des dossards ne soyez pas là qu'en mode consommation parce qu'on a on a besoin de vous et là voilà il y a de plus en plus de nos shows cette année on le voit bien sur les courses mais moi j'ai l'impression que je retrouve les passionnés je repasse de bons moments là depuis 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 la fin du covid donc je pense que c'est obligatoire que si tu veux pour répondre à ta question que les sports évoluent et en fonction des années comme à l'époque je parlais du mouvement hip hop quand le rap est arrivé le rap de maintenant n'est pas moins bien ou mieux qu'avant c'est juste une évolution tu vois chacun et les jeunes le vivent autrement et ont d'autres choses à dire et utilisent de la musique et puis des vocodeurs qu'on n'avait pas à l'époque enfin plein de choses voilà c'est juste de l'évolution oui mais après à côté de ça moi si tu veux sur le sujet du hip hop moi je suis peut-être un peu un peu à l'ancienne mais il faut quand même aussi souvent se rappeler aussi d'où vient notre culture d'où vient notre sport et c'est un sujet qu'on évoque souvent en ce moment autour de moi sur notamment là je vais peut-être un peu plus loin aussi mais sur la je vais peut-être pas me faire des amis mais sur la notion de trail urbain ou d'urban trail ou de toutes ces nouvelles appellations moi je pense quand même qu'il faut aussi tu vois se renseigner et être attentif à l'histoire du domaine dans lequel tu évolues dans la communauté dans laquelle tu évolues ouais mais je suis tout à fait d'accord avec toi mais bon moi Skyrock passe beaucoup de musique jeune mais j'ai la chance de pouvoir moi réécouter tous mes albums Daiam D&TM ouais tu n'es pas obligé d'écouter même si j'ai rien contre la musique de maintenant au contraire il faut que tout le monde puisse s'exprimer comme il a envie mais rien ne m'empêche moi à titre perso d'écouter la musique que j'aime tu vois et là c'est pareil pour les courses c'est pareil pour tu vois l'UTMB beaucoup critique ils sont en train de lancer un circuit mondial tu n'es pas obligé d'adhérer et justement j'allais te poser la question je te coupe je sens je sens en fait voilà comment je vais te présenter la chose toi tu es quelqu'un qui est dans le milieu depuis des années qui est dans les deux milieux justement dans ce milieu on va dire un peu péjorativement de travail de village et gros événements type UTMB on te sent à l'aise dans les deux déjà comment tu fais pour être à l'aise dans les deux et est-ce que tu sens qu'on est plus proche de la diversité des événements que c'est une chance ou qu'on est en train de faire un grand écart entre deux mondes qui ne se comprennent plus est-ce que tu comprends je pense que c'est une chance il y en a pour tout le monde et puis pour moi pour te répondre c'est pas péjoratif des courses de village il en faut et moi j'aime ça ça fait partie de notre ADN du trail et pour moi il n'y a pas de petites courses jamais et c'est pour ça que tu m'as vu et tu me vois sur une course où il y aura 200 personnes et qu'il n'y a pas de grands champions je m'en cogne je vais mettre la même énergie sur la ligne de l'UTMB pour donner le départ de l'UTMB où il y a 200 ou 300 000 personnes qui sont devant leur écran c'est la même chose pour moi ça ne change rien on m'a dit la même chose quand j'ai commencé dans le triathlon on m'a dit avec les Ironman ça va tout changer non il y a des indépendants 20 ans plus tard il y a toujours des indépendants et il y a le circuit Ironman et il y a des gens qui ne font que le circuit Ironman parce que ça leur convient et ils vont à Hawaï tu vois et d'autres font les courses de l'UTMB et d'autres pas du tout mais tout le monde a le droit de vivre son sport comme ils l'entend voilà Catherine et Michel pour moi ont fait énormément avancer la pratique et ça reste pour moi un événement magique tu vois donc j'ai pas d'équivalent et même dans beaucoup d'autres sports je connais peu d'événements où on est 8 animateurs tu vois juste pour regarder ma partie tu vois sans parler de la Web TV qui d'année en année progresse et qui est juste incroyable pour notre sport qui était sous-médiatisé et qui l'est encore l'équipe commence à s'y intéresser voilà mais il a fallu se battre quand même ça fait 20 piges qu'on parle d'un sport merveilleux mais on reste dans l'anonymat c'est clair c'est clair moi c'est un sujet que j'évoque souvent dans le podcast moi je suis pour je milite pour que les gens de manière générale les trailers de la communauté se rendent compte de la chance qu'on a de pouvoir choisir mais oui mais si par contre tu as la volonté de faire l'UTMB ou des gros événements et bien on est tous libres de faire la course du village mais évidemment et il faut quitter tout moi j'ai j'ai pas de soucis avec ça au contraire il faut que ce sport perdure quoi et que oui il doit comme je t'en parlais tout à l'heure pour le mauvais temps ce sport là on fera on en fera on sera ce qu'on en fera quoi exactement tant qu'on restera tous dans dans cet esprit là de simplicité à ce qu'on est parce que là je serais moins un fervent opposant quand on va commencer à mettre les élites qui partent un quart d'heure avant et puis tu vois non pour moi les élites et les anonymes doivent partir tous ensemble et c'est peut-être un anonyme qui va gagner la course parce qu'il se sera préparé et qu'on ne connaissait pas en tant qu'élite tu vois et c'est ça aussi la force de ce sport c'est qu'on doit rester solidaires et tous ensemble quoi donc j'espère c'est là dessus où il faut se battre c'est qu'on continue à avoir des courses qui aient dû déniveler ou pas mais qui aient le minimum de goudron possible qu'on soit en pleine nature qu'on court tous ensemble qu'on reste poli courtois et qu'on ait envie de remercier tous ces bénévoles parce que il y a les organisateurs qui font un taf magnifique mais voilà je dis souvent moi la France tourne grâce aux bénévolats mais si on n'avait pas bénévolat nos week-ends seraient tristes c'est clair et on ne le montre jamais à la télé très peu il y a monsieur Pernault à l'époque qui montrait un petit peu le midi tu vois mais sinon nous on ne nous montre que des guerres que des catastrophes que des sous-tournées on ne montre jamais ce qui va bien mais jamais ce qui va bien et moi je dis souvent on est tous les deux on est dans la vraie vie les week-ends ou on est dans la fausse vie on ne nous montre jamais il y a des gens qui sont capables de donner du temps pour d'autres le tout gratuitement des gens pratiquent en nature en montagne en campagne c'est génial c'est clair par rapport à cette notion de bénévolat justement toi qui les côtoies on va dire plus que plus et partout dans l'hexagone voire international il me semble que tu étais au Canada récemment non ? moi j'étais il y a 15 jours au Canada et là je peux vous dire à Arikana c'est ça ? ouais on salue Vincent d'ailleurs à Champagne à l'Étis ça fait des années que je devais y aller je devais y aller avec Zinzin Reporter et mon ami Fabrice Daleto puis au dernier moment ça n'a pas pu se faire là comme je faisais la présentation du documentaire qu'on a sorti avec mon frère c'était prévu depuis un an mais comme je ne regrette pas d'y avoir été et j'ai qu'une envie c'est d'y retourner je retrouve j'ai retrouvé eux ils appellent ça une communauté alors c'est vrai que moi j'avais plutôt tendance à dire une famille mais eux ils me disent non c'est pas une famille parce que le soir chacun rentre dans sa maison on ne dort pas ensemble tout le monde c'est vrai mais eux ils appellent ça communauté mais qu'est-ce que c'est bon ils sont sur l'étendue ils sont peut-être 5000 coureurs tu vois sur tout le Canada ouais c'est pas énorme mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est bon de les retrouver ils restent simples authentiques les parcours sont sympas ils ne se prennent pas la tête est-ce qu'on peut dire que là-bas ça ressemble un peu au début du trail en France ouais on peut dire ça un peu il y a un peu de ça il y a un peu de ça il y a un peu de ça avec le fait que tout le monde est connecté et que leurs organisations sont hyper carrées comme les organisations de maintenant tu vois ce que je veux dire parce qu'il y a 15 ans on faisait encore pas mal 20 ans on faisait des erreurs un petit peu quand même on a beaucoup progressé quand même les organisateurs ont beaucoup appris voilà et on laisse plus voilà et ça on le doit aussi à Catherine et Michel à l'époque ils se sont fait mais tellement insulter sur les réseaux quand ils ont voulu imposer du matériel obligatoire mais c'était tellement l'enfer je ne sais pas si tu te souviens mais et que maintenant voilà on a eu la preuve et notamment en Chine enfin voilà quand il n'y a pas de matériel obligatoire et que la météo commence à devenir catastrophique on perd des gens c'est clair donc il n'y a aucun sport qui mérite de compérer des gens on est absolument d'accord ça aussi un sujet qu'on avait évoqué notamment avec Fred Bousseau dans un épisode sur la sécurité et le trail absolument d'accord avec ce point de vue le matériel obligatoire c'est parfois ça peut paraître rébarbatif mais ça peut souvent aider ça a été le cas d'ailleurs à la TDS l'année dernière quand la course a été arrêtée ça a je pense sorti beaucoup de trailers d'une situation qui aurait été plus compliqué il y aurait beaucoup beaucoup d'hypothermie malheureusement c'est sûr c'est clair aujourd'hui Ludo tu n'habites plus à Chamonix si je crois bien ouais c'est ça t'es parti du côté du sud-ouest ouais je suis dans les je suis dans les Landes je suis dans les Landes et chez mon ami à Briançon mais tu vois je fais des longues traversées mais mon lieu de résidence pour moi c'est dans les Landes je suis retourné à mes premiers amours qui est la mer l'eau ouais sans oublier la montagne puisque j'ai mes enfants je suis papi tu vois voilà ils sont toujours à Chamonix tes enfants ? ils ne bougeront pas ils ne bougent pas c'est des passionnés de ski ils sont moniteurs de ski l'étroit ils continuent encore à faire ils sont semi-pro ils continuent encore à faire de la compétition ils organisent une compétition aussi enfin toi donc ouais ils ne voient pas la vie autrement qu'à Chamonix c'est des passionnés de montagne même s'ils sont très contents qu'on ait cette maison dans les Landes parce que c'est la glisse c'est des surfers donc dès qu'il n'y a plus de neige hop ils viennent pour aller sortir la vague tu ne te sens pas du coup par rapport à ton métier de speaker qui se passe quand même beaucoup en montagne tu ne te sens pas un peu éloigné des autres là du coup ? si mais à vrai dire il y a eu un moment où j'en avais besoin ouais il y a un moment quand tu sais c'est jamais drôle de se séparer quelles que soient les causes ça ne fait pas plaisir et toi il y a un moment où tu es obligé de te remettre un petit peu en question aussi de voir qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire qu'est-ce que t'as qu'est-ce que t'as loupé dans ta vie pourquoi enfin quoi donc j'avais besoin de me ressourcer comme je vais dans les Landes depuis que je suis tout petit et que j'avais une maison là-bas c'était le lieu idéal pour me poser sur la dune regarder l'horizon j'avais perdu un peu l'habitude de regarder l'horizon et ça m'a permis de me retrouver avec moi-même faire un bilan ouais c'est important pour mieux repartir ouais ouais ça m'a permis de me poser et puis le Covid a aidé à ça aussi mieux pour mieux repartir voir ce que je voulais et ce que je voulais plus surtout ok j'ai vu aussi que tu tu accompagnais ou je ne sais pas si c'est encore le cas quelques athlètes en coaching ouais je j'ai je coache plus là ouais faites parce que il y a eu un moment tu as regardé le documentaire non non tu ne l'as pas vu donc je ne vais pas spoiler les gens qui ne l'ont pas encore vu mais voilà j'ai eu un deuxième problème après le problème de 2017 qui est dans le documentaire donc vous le découvrirez pour ceux qui iront voir Au-delà du temps vous pouvez le retrouver sur Vimeo je me fais ma propre pub sur Vimeo ou sur Amazon si vous avez l'abonnement tous si vous avez Amazon Prime au-delà du temps mais ouais il y a eu un moment après 4 ans de tournage de ce documentaire il a fallu que je souffle un petit peu et puis j'ai eu une athlète qui est partie s'entraîner ailleurs une qui a arrêté pour des problèmes de genoux qui revient tout doucement mais qui ne veut plus le faire en mode compétition au niveau et puis Abdou mon jeune marocain qui lui est parti du côté du ski de fond pour l'instant et du ski à roulettes donc il a un entraîneur dédié à ça et moi je suis plutôt son manager comme son père me l'avait confié au Maroc je suis son deuxième papa ici en France et il m'appelle quand il a besoin de moi enfin voilà je suis toujours au contact avec lui avec eux mais pour l'instant je ne fais plus de plus d'accompagnement sportif ouais plus de prépa prépa sur quelques mois pour l'instant j'essaie de de j'essaie vraiment de ces derniers temps de travailler sur moi te recentrer ouais je me suis un peu trop oublié pendant mon temps au delà du temps sur Vimeo c'est ça ou Amazon Prime très bien bon tu sais moi j'ai regardé il y a très peu de temps un live YouTube sur un événement UTMB et c'est là où on voit que tu es quelqu'un qui n'oublie pas les gens et qui est vraiment quelqu'un de vrai parce que tu sais que moi je connais bien Thomas Pigoua qui est qui est aujourd'hui mon associé et j'ai senti à ta voix qu'il a fait Nice BAUTM récemment et j'ai senti à ta voix que que ça faisait longtemps que tu ne l'avais pas vu sur le circuit et que ça t'avait touché donc voilà ça m'a surpris je me suis dit c'est vraiment Ludo c'est vraiment quelqu'un qui n'oublie pas les gens quoi exactement moi Thomas fait partie de mon histoire il fait partie de mon histoire du trail je l'ai dit à la WebTV il a été longtemps en tout cas la photo avec sa compagne de l'époque a été longtemps dans mon top 3 des plus belles photos que j'ai vu du trail c'est une photo qu'on retrouve dans le Grand Trail d'ailleurs ouais parce que je l'ai cherché moi dans mes je ne l'ai pas retrouvée parce que je voulais la lancer à l'antenne de la WebTV pour montrer et tout et je sais par où il est passé ses galères de genoux et des galères de vie et puis qu'après du coaching comme ça peut prendre beaucoup de temps tu vois et j'étais tellement heureux de le voir tout simplement et effectivement j'essaye de n'oublier personne jamais ça ne va pas être évident quand même ça ne va pas être évident tu connais beaucoup de monde ouais évidemment qu'il y a forcément des loupés évidemment mais je remercie une partie de mon cerveau qui garde tout en mémoire et quand je revois les gens ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu mais tu te souviens de moi je suis un anonyme voilà physionomiste aussi je crois que tu es physionomiste aussi ouais mais souvent autant Thomas toi Thomas Pigoua son nom il me reste gravé je fais partie de ces garçons parce que il y avait quand j'ai fait l'ultra du Verdon pendant plusieurs années où c'était souvent cata et l'organisation et la pluie et la grêle et le machin enfin voilà c'était souvent très compliqué Thomas il arrivait toujours avec le sourire tu vois et moi ça me faisait du bien quoi et il y a des gens comme ça qui m'ont marqué et une des athlètes que j'ai suivi je l'ai rencontrée quasiment en même temps que Thomas et Sabrina Lode à l'époque qui avait remporté l'ultra du Verdon voilà c'est des personnes qui restent comme ça tu vois il y a des gens et là j'étais tellement heureux à Nice de le voir dans les favoris et si son genou ne l'avait pas lâché il aurait fait 3ème je le voyais il était directement sélectionné pour être l'année prochaine tu vois c'était ouais et puis voilà la vie elle a décidé c'était autrement mais ouais pour moi il n'y a pas tu vois j'ai pas de différence alors bien sûr je suis en message privé régulièrement avec Dieu je converse avec Kiki je lui envoie des photos de mon petit-fils de ses filles enfin et toi voilà j'ai eu la chance de côtoyer François de côtoyer les Guillon les Boards ceux qui ont fait l'histoire Pomeray avec qui Ludo avec qui j'ai une histoire fabuleuse de proximité de vie en dehors de la course voilà Claverie plein de gens mais il y a aussi j'ai aussi beaucoup d'anonymes je vais dormir quand parce que voilà je peux m'arrêter partout en France et je m'arrête chez des gens qui m'ont marqué et que la plupart des gens ne connaissent pas moi je les connais c'est ce qu'ils m'ont apporté sur la ligne je sais quelles sont leurs histoires leurs valeurs et c'est ça qui est important c'est clair en tout cas Ludo comme je l'imaginais c'était juste parfait beaucoup de sincérité je te remercie de nous avoir partagé tout ça je pense ça donnera beaucoup aussi de clés sur ce métier de speaker qui est un beau métier qui est un métier aussi difficile et puis je te remercie une nouvelle fois pour tout ce partage est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour terminer notre échange non tu vois ça sera peut-être un de mes prochains combats quand je vais peut-être animer un petit peu moins c'est d'essayer de faire reconnaître que c'est un vrai métier parce que c'est assez frustrant de se dire qu'on ne peut pas être intermittent du spectacle parce qu'on n'est pas des artistes alors qu'on fait rire pleurer on donne de la joie et quand je fais la même chose à la télé pour le canal Transmartinique ou le canal Grand Raid et bien là je suis reconnu comme intermittent du spectacle et pareil quand je passe à la radio donc d'être animateur ils appellent ça animateur outdoor ou animateur de live ça n'existe pas ça sera peut-être mon prochain combat injustice ouais c'est ça c'est un peu décevant Ludo merci 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 énormément pour le temps que tu nous as accordé et puis vraiment c'était vraiment super donc à très vite et puis on te souhaite tout le meilleur et vive les Landes ouais et puis on se retrouve tous derrière les écrans comme on peut on va vivre un grand raid d'exception j'en suis sûr on vient juste d'apprendre que François ça n'y sera pas je sais il y a quelques jours quel dommage mais Germain il sera ouais Germain il sera alors bon ouais voilà j'aurais mis j'ai mis mais même avant le forfait de François mais j'ai mis Davido son premier bataille entre Greg Kürmer et Germain Grangier pour la deuxième place voire peut-être arriver main dans la main une troisième place pour Courtenay une quatrième place pour Béniatt et puis une cinquième place j'ai mis j'ai mis j'ai mis Antoine c'est dans la boîte Ludo c'est dans la boîte c'est un registré en plus il sortira après le Grand Red on verra on verra bien allez merci pour tous c'est au top t'es au top bonne soirée ciao ciao Ludo la bise et voilà cet épisode est à présent terminé j'espère que vous avez apprécié cette conversation avec Ludovic Collet que je remercie énormément pour le temps qu'il nous a accordé n'hésitez pas à noter avec 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast et Spotify vous pouvez retrouver le LTP sur les réseaux sociaux sur Let's Drive Podcast vous pouvez également me suivre personnellement sur Facebook Instagram LinkedIn ou Strava à Nicolas Guileneuve j'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Drive Podcast et d'ici là n'oubliez pas si vous pensez que c'est impossible faites le pour vous prouver que vous aviez tort salut salut putain décroche décroche merde allo allo voici moi mon dieu t'es où qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que tu fais t'es devenu fou écoute-moi écoute-moi explique-moi il part de toi la télé on te recherche calme-toi écoute-moi j'ai plus beaucoup de temps écoute j'voulais faire de mal à personne j'voulais qu'on ait plus de fric j'voulais qu'on puisse un peu kiffer j'voulais que notre vie soit fantastique j'voulais t'couvrir de cadeaux t'offrir ce qu'il y a de plus beau j'voulais t'sortir de cette rengaine de merde métro, boulot, dodo seulement c'est pas avec ma musique qu'on aurait pu faire tout ça j'avais beau poser mes lyrics mais j'décrochais pas d'contrat du coup j'ai craqué et dans cette banque j'suis rentré armé que personne ne bouge c'est le premier truc que j'ai claqué ensuite j'ai dit à ce type de remplir mes sacs d'éviter d'éclencher l'alarme s'ils ne voulaient pas que j'la batte tu sais j'aurais fait de mal à personne j'voulais le faire baliser rendre tout ce fric et disparaître c'est comme ça que ça devait se passer mes manques de poil pour moi y'avait ce putain de keuf en civil ce qu'on s'est mis à me canarder et là c'est parti en vrille j'ai dû me défendre j'ai répliqué des innocents ont été touchés ça tirait de tous les côtés ça criait j'étais dépassé dans toute cette merde j'ai pris une basto dans le ventre tant bien que mal j'ai tout de même réussi à quitter la pente les flics ont rappliqué c'est sans le pognon j'ai dû m'échapper depuis j'suis en cabal j'sais plus quoi faire j'sais plus où aller j'voulais faire de mal à personne j'voulais qu'on ait plus de fric j'voulais qu'on puisse un peu kiffer j'voulais qu'notre vie soit fantastique j'voulais t'ouvrir de cadeaux de près ce qu'il y a de plus beau j'voulais t'sortir de cette rengaine de merde mais trop blu au dodo j'voulais faire de mal à personne j'voulais qu'on ait plus de fric j'voulais qu'on puisse un peu kiffer j'voulais qu'notre vie soit fantastique j'voulais qu'on vive pleinement j'voulais qu'on kiffe vraiment j'voulais seulement te voir sourire t'entendre rire plus souvent si on m'arrête j'en prends facile pour 20 piges trop tard pour faire machine arrière maintenant qu'est-ce tu veux que j'te dise j'suis dépassé par les événements sans le vouloir j'ai tiré sur des gens sur mes mains j'ai du sang dorénavant rien n'sera plus comme avant j'suis vraiment désolé du tort que ça va t'causer les flics vont venir t'poser des tas d'questions sur moi ils vont pas t'lâcher j'voulais ton preneur finalement c'est des ennuis que j't'apporte j'pense pas m'en sortir tu vas t'retrouver seul faut qu'tu sois forte de toute façon j'supporterais pas la prison j'supporterais pas d'être enfermé j'deviendrais fou j'pêterais le blond j'te l'répète j'voulais te voir sourire t'entendre rire j'voulais plus t'voir trimé j'étais prêt à tout pour te faire plaisir pardonne-moi de n'pas avoir été le mec idéal pardonne-moi de n'pas t'avoir sorti de cette vie banale pardonne-moi mes erreurs j'te le demande du fond du coeur pardonne-moi de ne pas avoir été capable de faire ton bonnet j'voulais faire de mal à personne j'voulais qu'on ait plus de fric j'voulais qu'on puisse un peu kiffer j'voulais qu'notre vie soit fantastique j'voulais t'ouvrir de cadeaux de faire c'qu'il y a de plus beau j'voulais sortir de cette rengaine de merde mais trop boulot dodo j'voulais faire de mal à personne j'voulais qu'on ait plus de fric j'voulais qu'on puisse un peu kiffer j'voulais qu'on vive pleinement j'voulais qu'on kiffe vraiment j'voulais seulement te voir sourire t'entendre rire plus souvent Cette fois ça y est je crois que je t'ai tout dit, cette fois ça y est je crois que c'est fini Je voyais ça autrement mais mon histoire s'arrête ici Je voulais que tu comprennes à quel point je t'aime Combien j'avais de la peine de te voir bosser trimé Moi je voulais que tu vives comme une reine J'étais peut-être trop gourmand pour nous, je voyais la vie en grand Je pouvais plus perdre mon temps à bosser pour un salaire déprimant Tu vas me manquer, j'aurais souhaité te serrer dans mes bras Une dernière fois, j'espère vraiment que tu me pardonneras Sirena ! Je voulais faire de mal à personne, je voulais qu'on ait plus de fric Je voulais qu'on puisse un peu kiffer, je voulais qu'on vive pleinement Je voulais qu'on kiffe vraiment, je voulais seulement te voir sourire, t'entendre rire plus souvent Sous-titrage ST' 501 ...